Deux meilleures équipes de chaque poule qui ont obtenu le droit de jouer ces demi-finales. Le Portugal qui était dans la poule de la France. La France, elle, a terminé quatrième. Et les Bleus ne pourront se classer que septième au mieux, puisque l'équipe de France vient de s'incliner contre l'Ecosse dans la deuxième demi-finale de ce qu'on appelle les demi-finales plate. Il y a le Portugal qui est champion d'Europe en titre et que la France a battu hier. Mais ça n'a pas suffi pour les Bleus pour se qualifier pour ces demi-finales. Et c'est donc le Pays de Galles qui sera opposé à l'Espagne, qui sera opposé à l'Angleterre. Alors que la pluie s'abat depuis ce matin sur le Matmik Stadium qui accueille cette compétition. Et forcément, le coup de ballon qui tombe le ballon. C'est un qui se joue en demi-temps de sept minutes, sauf pour la finale. La finale qui conclura bien sûr cette journée et ce tournoi qui, elle, se jouera en demi-temps de dix minutes. Il y a l'Espagnol qui glisse là. Ça ne facilite forcément pas le jeu. Et le spectacle, on pâtit un peu aussi. La défense, elle est soit en zone, soit en défense individuelle. Ou les deux. Et les Espagnols qui ont, quant à eux, subi une claque hier, on peut le dire, face à l'Angleterre. Avec le score le plus large de l'année. Nul et vierge entre le Portugal et l'Espagne. Les Capituliers ont récupéré le ballon. Et on sait qu'au sept, les actions vont souvent au bout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'essais, beaucoup de spectacles. Et des scores souvent assez larges. Comme elle est, qui sont effectués par des joueurs appelés piliers au sept. Mais qui sont bien souvent des ailiers ou des arrières dans leur club. C'est pour ça qu'on met la main sur le ballon. C'est Duarte Moreira qui perce. C'est Duarte Moreira qui est l'un d'ailleurs des meilleurs marqueurs d'essais de ce circuit européen. Le troisième en l'occurrence. C'est Hugo Valente qui va aller à l'essai. Le premier essai de cette rencontre côté portugais. C'est l'Europe 1. Qui définira le champion d'Europe. Et les Buitaniens ne sont pas prêts à lâcher leur titre. Qui engage. Les Blondes ont terminé quatrième de leur paume. Allez ce ballon il est récupéré. En tout cas qui recule. Et au sept ça peut aller très vite. On part de la ligne en but. Pour se reculer à aplatir au bout. Il y a l'appui qui freine forcément un peu les actions. Et c'est les Espagnols qui finalement après cette longue course vont aplatir. Les Portugais un peu pris à leur propre jeu. Et l'Espagne qui réduit la marque. Donc cette première demi-finale. Et les Ibéricains qui ont l'occasion de passer devant leur voisin portugais au score. Puisque les Buitaniens n'ont pas inscrit la transformation suite à l'essai du Go Valente. Celle-ci elle semble pas trop compliquée. Et cette manche à Lyonnais qui est la première étape de ce circuit européen. La deuxième se déroulera à Moscou le week-end des 30 juin et 1er juillet. Et c'est la troisième à Odense au Danemark le week-end suivant. Et c'est donc à l'issue de ces trois manches que sera décerné le titre de champion d'Europe. Les Espagnols ont remis la main sur le ballon. On relance au pied assez rare au rugby à 7. Il n'est pas très bien. On a maintenant 3 minutes pour se refaire. Et pour éviter ce qui serait forcément une énorme déception. Mais Stéphes fait le travail. Et il a tenu bon. Il est resté debout. Pas jusqu'au bout. Pour ce deuxième essai. Et la transformation qui passe cette fois. Et qui permet au Pompidial de mener 12 à 7. A moins d'une minute trente de la fin de cette rencontre. Un essai inscrit par du Art Moréa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501